Et salut tout le monde, on se retrouve sur Assassin's Creed Valhalla, épisode 36. Alors comme vous le voyez, j'ai changé de tenue. Alors la tenue que j'ai, c'est très exactement l'intégralité de l'armure de Thor. Sauf qu'il me manque un seul truc, enfin un seul truc pardon, c'est la cape. Alors je sais déjà comment on va choper la cape, parce que j'ai cherché un peu partout sur la map, etc. Et vu que je n'ai jamais trouvé sur la map, je me suis dit, je vais aller regarder sur internet. On verra au moins où est-ce qu'on la trouve. Donc on la trouve à une seule condition, c'est de tuer tous ces gens, l'intégralité. En revanche, on ira faire une recherche pour une arme intéressante par la suite. Qui certainement changera par la suite notre épée. Mais avant, je vous rappelle que l'épée de suture, c'est l'épée qu'on voit dans Thor Ragnarok qui détruit le Valhalla, enfin qui détruit Asgard. Du coup là c'est Noëf. Dis-moi, quel présent funéraire as-tu réussi à offrir à ton Yarl ? Un peu de Voda n'avait pas brûlé. Elle tiendra chaud à Heming dans la Halle d'Oda. Si les maladroits, cette Voda risque d'incendier tout le Valhalla. Du coup, on va aller directement à l'enterrement. Frère, sœur, membre du clan, la maman est venue. On ne peut pas parler à notre seconde. A Ivor, mon père part pour son dernier voyage. On ne va pas aller à Vili. Les nobles ont offert leurs cadeaux funéraires. Tous, sauf toi. Présente le tien. Et la cérémonie pourra commencer. Je l'ai avec moi. Ça fait un peu genre, hey, donne ton cadeau. Ça fait bizarre de voir mon personnage en armure pour une fois. Un bouclier portant le signe de la trame du Wyrd. Mêlé à l'acier comme ton esprit fut mêlé à nos vies. Puisse l'Escalde chanter tes louanges à ton arrivée chez les dieux. Fais-toi dans la Halle des Braves et des hommes libres. Reste à mes côtés. Parle avec ton cœur, Hemmingson. Aujourd'hui, nous pleurons la mort du Jarl Hemming du Nottinghamshire. Mon père. Notre père. Il était une force de la nature. Quelqu'un qu'on craignait autant qu'on admirait. Je me demande s'il va devenir Jarl. Tous, nous incarnons sa grandeur. Je la vois en chacun de vous. Son amour du combat. Mais aussi de la paix. Pour la sagesse. Le chagrin. Et la joie. Sa générosité. Son esprit. En vous, je vois. Sa vie. Aussi. Son goût pour la boisson. Parlez Dieu. Ce qu'il aimait boire. Si nous sommes tout cela, c'est parce qu'il l'était. Avons-nous. Père, nous serons pour nos enfants ce que tu as été pour nous. Mais quand ils seront prêts, nous viendrons te retrouver. Vous avez fait la fierté d'un vieillard. Chacun de vous. Ah oui, c'est vrai, lui, il va se cramer. Et toi aussi. Neuf jours, le borgne a été suspendu à l'arbre. Neuf mondes, il a vu. Neuf runes, il a trouvé. Neuf nuits, il a saigné. Père, accueille ton fidèle serviteur. Au moins, ça évite le problème des retraites. C'est une bonne chose. N'est-il pas ? Offre-lui de beaux adieux. Il va falloir faire un discours, comme à chaque fois. Il se barre tous en courant. Et encore, tu sais, parce que tu ne m'as pas connu, moi, bébé. Il y a un porcelet. Ah, dommage. J'aurais bien aimé d'avoir eu le piaf avec. Ça aurait été chouette. Je suis en train de faire le whistie, sinon. Hop. Bah, ça allait. Je suis en train de faire le piaf. Personne ne boit avec autant de ferveur que le clan Hemmingson. La déclaration de succession doit avoir lieu bientôt, avant que nous soyons assez saouls et épuisés pour oublier notre nom. Je suis d'accord. Appelons ceux qui doivent y assister. Le ting doit commencer sans tarder. Il a l'air mal à l'aise. Je ne suis pas saoul au point de m'effondrer. Il est déjà saoul comme un cochon, ouais. Tu fais honneur à ton père avec cette cérémonie. Tout en prenant sa place, il le souhaitait éviter. J'aurais dû lui offrir la satisfaction d'accepter son offre avant sa mort. Il savait que mon cœur bat pour le combat et la gloire, pas pour le commandement et la sagesse. On va tuer le fils de ton père. Tout comme le cœur de ton père lorsqu'il avait ton âge. Mais il a mûri, comme nous allons le faire. Maintenant, vas-y. Montre-leur que tu es un Hemmingson. Avenger, rassemblement. Habitants de M. Torp. Dr. Torp. Du Nottinghamshire. Nous ne faisons honneur ni à Trigv, ni à mon père en poursuivant notre deuil. Ces hommes ont consacré leur vie à améliorer le sort des hommes de Nottingham. Ils sont morts en faisant leur devoir. Aujourd'hui, je jure humblement de marcher sur leur grâce. Et je demande à chacun de vous de se lever. Soyez pour moi ce que Trigv fut pour mon père. Et ensemble, nous bâtirons le monde nouveau auquel ils aspiraient. Tu as déjà appris que les hommes préféraient quelques mots à un long discours, Jarl Vili. Il va me falloir du temps pour porter ce titre sans frissonner. Mon père n'avait jamais prêté de serment formel envers ton clan. C'était inutile, car tu es de la famille. J'affirme solennellement que les Heming et le clan du Grand Corbeau sont des amis jurés à compter de ce jour. L'acceptes-tu ? C'est un peu pour ça qu'il était venu. Oui. Eh bien... Sois juste et équitable. Et fais souvent appel à nous. Batons aux fesses. Bah du coup il va aller faire son rapport, je pense. Hop, c'est là. Poussez-vous ! Ah, attends. Il est temps que je regagne la colonie. Donc il nous dit juste la même chose. Tout ça pour vous dire également que j'ai fait l'intégralité, comme vous le voyez, des richesses, mystères et artefacts de cette comté. Donc ça, c'est OK pour nous. Du coup allons rendre notre compte-rendu à notre chérie. Elle est belle quand même l'armure de Thor. On ne peut pas le nier, elle est belle. Bon, il va falloir que je l'améliore. Donc tous les matériaux que j'ai vont me permettre de l'améliorer. Ça devrait être fort sympathique. Ah, il faudra que je récupère de l'argent alors. Il te plaît, Reda, encore une. D'accord, une autre. Mais seulement parce que vous avez tous très bon goût. Cette histoire-là a commencé il y a très longtemps. Dans une oasis d'un moins tard. Oula, je ne mange pas mieux. Ah, il y avait un glitch de lumière. C'est un plaisir de te voir, Eivor. Salut beauté. Hop, et là tu mets un petit carbo. Ouais, la matière première, incroyable. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Tellement de matière première, c'est incroyable. On l'embrasse, bien sûr. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et après l'avoir embrassé, on va lui demander de nous parler de la table. J'aimerais voir la carte des alliances. Alors, normalement, tout ce qui est le nord, c'est OK. C'est assez rigolo qu'on ne propose pas encore la totalité du nord. On va quand on est signé à descendre, on va aller à Lundin. Non, d'horreur. Ça marche. Maintenant qu'on est à tout le nord, on va descendre. Bien, j'attends ton retour. Comme toujours, chérie. Comme toujours. Bon. Avant de partir définitivement vers Lundin. J'ai des lettres ? J'ai des lettres. Merci de ton aide, cher Eivor. Tu m'as aidé à faire mes adieux à mon père et de trouver ma place en ce monde. Ce n'est pas grand-chose, mais un témoignage de ma gratitude accompagne cette lettre. Cette hache qui a appartenu à mon père sera plus à sa place dans tes mains que dans les miennes. Vili. Allez, envoie la hache. Ah. Ah. Joli cadeau. C'est une belle hache. Ça, c'est pour améliorer la ville. Avant d'améliorer la ville, nous allons passer un petit coucou au forgeron pour améliorer notre armure. Histoire qu'elle soit un peu plus efficace. Histoire-là a commencé il y a très longtemps, dans une oasis d'un lointain désert. Réba qui a un bon finit sur Rogue-Fu. Un vieux mystérieux, merveilleux, avec un temple dédié. Elle forgeron. Je veux améliorer mon équipement. Je peux facilement retrouver ça. On va améliorer quoi ? L'armure ? Je suis triste de m'en séparer, mais je sais que je peux en être fier. Ça, c'est pour l'améliorer aussi. Ça aussi. Ça, c'est le mentor, donc ça ne sert à rien pour le moment. Le combat te tend les bras. Il faut que j'y aille. Je dois me mettre en route. Au revoir. À notre prochaine rencontre. Je suis encore plus doré qu'avant. Bon. Alors, il faut qu'on aille à Luden. Donc, on continue de descendre. Et Luden, c'est ici. En plus, il y a la quête d'une rivalité antique à faire aussi là-bas. Mur et ombre. J'avais déjà pris les TP, donc on va le prendre. Au moins, on y sera rapidement. Et du coup, dans le prochain épisode, on retournera en Norvège. Parce qu'il y a une petite quête qui m'a fait de l'œil quand j'ai regardé pour les... Les épaules de... Qu'en s'appelle ? De... Thor. Et il y a une petite quête en Norvège qui va, me semble-t-il, vous intéresser. Du moins, nous intéresser certainement tous. On ira faire un... Un... La ville de la guerre. On ira faire un petit check là-bas. Et ça serait bien aussi qu'on fasse une chasse à l'homme pour trouver certains membres de l'ordre. Parce qu'on va vouloir l'armure au complet, sinon ça ne serait pas drôle. On est à 4 sur 5, il nous manque juste la cape. Bon. Rejoindre Louden, j'y suis déjà. Donc ça devrait être clair. Par contre, il y a des frises. J'ai des petits frises. Tout ce monde. Un peu de patience, tous. Nous allons arranger ça en a rien de temps. Gardez votre calme, hein ? Voilà, trésor. Tiens bon, maître Ham. Tu reprendras bientôt ta route. Tu as le talent d'un berger, est-ce que je vois ? Ce travail y ressemble, parfois. Est-ce que je peux être utile ? Qui dirige ce bourg ? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre ? Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa. A s'occuper de diverses fripoderies. Oh, il y a un FAT avec lui. Le camarade ? Avgos veut sa part de la récolte stébale. Ça ne va pas le faire. Alors, pourquoi ça traîne ? On est d'accord. Eh bien, je vais venir la chercher, mon gars. Je peux le tuer ? Dis-moi oui. Oh, oui. Oui, monsieur. Là, il y a du répondant. J'aime bien. Baston ! Ce genre d'agitation est-il courant, Luden ? Non, la journée est calme pour une fois. Essaie de ne tuer personne, d'accord ? C'est pas juste. C'est moi, je vais tuer des gens. Et attention à toi. Faut regarder l'ennemi. Faut regarder l'ennemi. Bah, je l'ai rendu KO, papy. Pourquoi ça charge ? Par le ciel, tu te bats comme si le diable avait volé ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Roald, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres, veux-tu ? Il ressemble à la cœur de The Punisher. Ça, c'est bizarre. Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan, celui du Grand Corbeau. Et si c'est toi, c'est encore mieux. Ah, non. Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de Lundaine. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose ? C'est comme ça et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de Lundaine. On ne va pas le draguer, non ? C'est un plaisir de te rencontrer, c'est tout. Ravie de te connaître, Stowe de magistrat. Lundaine repose sur de solides épaules. Merci, mais je ne suis pas le seul magistrat. Nous sommes deux, en plus du gouverneur. Nous faisons de notre mieux, compte tenu des circonstances. Allons voir ton gouverneur, Stowe. Il a l'air d'être un homme qui gagne à être connu. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Écoute, frérot, je te suis. Et comment dois-je t'appeler ? Cogneur de brigands ? Marteau danois ? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Néné. Eh bien, j'ai une dette envers toi, Eivor. Tu es un allié de choix. Ça me perturbe la compétence. Alors, attendez, je vais faire un petit truc pour essayer de diminuer les latences, parce que c'est assez gênant. Hop. En espérant que ce soit changé là-dedans. Une ville bâtie par des géants. À ce compte, c'est une vieille cité hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Ceci dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundelwich, le bourg saxon au-delà des murs ouest. C'est bon, il est plus triste. N'est-ce pas ? Non, 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 mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez bien. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lundel ? Ma foi, c'est Trigre qui a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Ses deux bras, le gauche et le droit, sont Erk, un soldat danois et moi-même. Erk a fait partie de la dernière horde de vikings à s'être installée à Lundel pour une saison. Cela remonte maintenant à deux ou trois autres. C'est par Trigre que j'ai connu Erk. Et maintenant, comme le magistrat, nous parcourons la ville comme des pères veillant sur leurs enfants. Un homme du cru et un danois, comme tu vois, Lundel est une ville peu commune. Attends, quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est tout frais. Bon, pas ces hommes. Que s'est-il passé ? Bon, je vous spoil à l'avance. À mon avis, c'est lui qu'on va mettre sur le trône. Parce que ces hommes, ils ont l'air de ne pas aller hyper hyper bien. Oh Dieu, non ! Non, non, non ! Il a fallu trois flèches pour le tuer. Les deux autres sont des insultes. Oh Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Il n'a pas l'air en forme. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate. Les gredins de la garnison. Hmm. Tu dois être un tueur pour tenir tête à de tels poursauts. Tu m'agines même pas, Véo. Bah oui c'est le corps, il est sur la chaise. Oui c'est Hercueux qui parle avec l'autre. Une attaque bien menée. Faisiez-vous aussi partie des cibles ? Ça c'est une très bonne question, n'est-ce pas ? Tu dois être Hercueux, le second magistrat de Londen. Hercue Bodilson. Oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat ? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierais ma vie. Stone n'a jamais été doué pour juger les gens. Hercueux voici Eivor. Il était venu rencontrer Tripp afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme confiant. Regarde, Salamone. Tu as trouvé quelque chose ? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Et putain, si tu arrives encore à les lire avec tout le sang, bonne chance. Regarde, il était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer ? Parce qu'ils les connaissaient sans doute. Assez pour approcher sans attirer de soupçon. Seigneur Jésus-Christ. Cela pourrait être n'importe qui. Il dirigeait cette ville. Ouais, c'est bon. Mon Dieu, cette lettre. Quelqu'un tenait à ce qu'on la voit. Leur homme est devenu un ordre d'hérétique vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Erk, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lundaine. Elle mentionne trois de ses païens qui se sont faufilés dans Lundaine. C'est meurtrier, j'imagine. Mon Dieu, qui a-t-il ? Sache salace d'une détresse. C'est... Non. Non. Plusieurs. C'est chez nous. Dans le bureau de Trigre. Bien sûr. Le vieux laissait baguenoter ses yeux et ses mains. Quelle intimité. Tu n'aurais pas imaginé. Je ne voulais pas que tu le saches. C'était... Des outils de barbier, tranchants et précis pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigre. Je vais m'excuser les gars. En même temps, il y avait un petit trésor. Lettre à Oubeux. Trois jeux d'empreintes de pas. Deux moyens. Et un très grand. Tu me souviens, ça refait toute la scène derrière. C'est assez rigolo. Le dernier, c'est lui qu'il faut parler. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Ça me dépasse. Regarde-nous, assis sans nos lauriers, pendant que Eivor fait tout le travail. Il y a une, deux, trois. Oh, trois. Vous ne l'avez pas vu lui avant. Attends. Hop, monte sur la poutre. Allez, pépère. Il n'a pas les renforts. Il n'a pas les renforts. Garde, pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Je crois que j'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège. Probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du seau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corne, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux avant de couper la tête de Trigre. Symbolique, peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à trois, en direction de la cour. La lettre parle de trois hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Bon, simple soldat. Drôle de nom. Trois noms, trois meurtriers, comme tu le disais. Par les bourses de baldeur. Ça peut être n'importe qui à London. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à London. La sangsue vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à London non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole-là? Je le connais. Il vient du temple mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Qu'est-ce qu'un temple mitraïque? C'est une église? Une église? Par Dieu, non. Mitra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il est... Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Enfin, sans tête, moyen, quoi. Je comprends. Mais sans reprendre l'air de temps en temps, ça pue ici. J'ai l'impression qu'il a dit mon gars, mais... Salut ! Ça marche ! Bon, ce que je vous propose, les amis, c'est que je vais rebooter le jeu quand même pour éviter d'avoir trop de frise et de ce fait qu'on se laisse là pour l'épisode 36 et que... Oui. D'accord. Du coup, on se laisse là pour le 36 pour le 37 on finit notre petite enquête et au même temps on ira faire un tour en Norvège pour vous montrer un truc intéressant. Allez, des bisous !